Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, alors, tout se passe en fait de manière très classique, une fois de plus. Vous voyez l'intérêt de l'analyse technique quand même, c'est que finalement, généralement, on arrive à savoir ce qui va se passer. Et là, ce qui s'est passé, c'est le fait que nous avons réussi à passer la moyenne mobile à 20 séances. Je vous ai expliqué jeudi qu'il y a eu un retour à la moyenne mobile à 20 séances de manière très classique. Et après avoir ouvert ici au-dessus, dès le début de la séance de vendredi, ça a été très facile de se maintenir au-dessus, puisqu'on n'a pas eu à traverser cette moyenne mobile à 20 séances, étant donné qu'on l'avait, eh bien, passée dès l'ouverture. Et à partir de là, on est même venu se payer le confort de faire un petit throwback sur la moyenne mobile à 20 séances en séance, avant de repartir de l'avant. Et finalement, on s'envole vers la zone de résistance ici. Alors, je vous rappelle les objectifs que j'ai fixés jeudi. A priori, nous sommes dans une configuration classique de fourchette d'Androus, bleue, là, et le ralliement de la médiane, qui se fait automatiquement, je vous rappelle, j'ai fait un fascicule là-dessus, nous invite à aller en percussion sur les 4250 par là. Alors, ce qui est encourageant, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, les Fibos. Revenons sur les Fibonacci, c'est important ici. Lorsque vous avez les cours qui évoluent comme ça, de manière à inscrire un plus haut ou un plus bas, eh bien, on peut avoir des consolidations et ces consolidations vont se faire par palier. Voilà une hausse qu'il y a eu assez significative et Fibonacci nous a appris qu'il y a des niveaux 23,6, 38,2%, 50%, etc. Et qu'on va mécaniquement, enfin, pas mécaniquement, ce serait exagéré, mais de manière très répétitive, récurrente, aller chercher les niveaux les uns après les autres. On va venir consolider ici, puis après là. Chaque fois qu'on casse un niveau, on va chercher le niveau suivant qui joue un rôle à la fois d'objectif et de support. Quand on casse, on va au niveau suivant et après, finalement, on peut envisager de repartir de l'avant. Ça fonctionne également dans l'autre sens. Regardez cet exemple-là. On a connu une hausse très importante et une fois qu'on a eu besoin de consolider, on est venu chercher le 23,6%, puis les 38,2%. Une fois qu'on a plus envie de descendre sur le palier inférieur, eh bien, on repart de l'avant. Ça fonctionne également, comme je l'ai dit, dans l'autre sens. Regardez. Lorsqu'on a connu une baisse très importante, ici, c'était sur le cas, qu'on est d'abord venu chercher le premier niveau, les 23,6%, puis après, on a cherché le niveau suivant, les 38,2%, et c'est à partir de ces niveaux, une fois qu'on n'a pas réussi à passer, qu'on est reparti vers le bas. Tout ça pour dire que si on revient à notre graphe du CAC, eh bien, on a connu une baisse assez importante, une jambe de baisse qui nous a amené de 4310 à 4049, donc une baisse très conséquente. Et après avoir passé le niveau des 23,6%, on est allé chercher le niveau des 38,2%, et puisqu'on a réussi à passer le niveau des 50, normalement, c'est-à-dire statistiquement, eh bien, on devrait aller chercher le niveau des 61,8% de retracement de Fibonacci vers 4210. Le problème, encore une fois, ça va être de passer ce niveau, puisque nous sommes en même temps sur un niveau de Fibonacci, une zone de résistance, ici, qui correspond à cette zone qui a fait tampon début novembre jusqu'à mi-novembre, et bon, si on va passer tout ça, on devrait aller chercher la médiane. Donc, mon scénario privilégié, naturellement, c'est la continuation de la hausse, mais il faudra se méfier de cette zone de résistance qui a l'air assez difficile à passer. Petit détour du côté des indicateurs techniques pour voir quelque chose de très significatif, c'est la hausse des volumes, là. Alors, on peut parler de tout ce qu'on veut, rallye de fin d'année, rabillage des... enfin, Windows Dressing, rabillage des bilans, etc., réallocation d'actifs, je ne sais pas, mais en tout cas, la hausse de vendredi ne doit absolument pas être prise à la légère, parce qu'il y a une hausse des volumes absolument significative qui densifie ce signal. Si à cela, on ajoute un signal extrêmement positif que je suis depuis, que je fais de l'analyse technique, qui est le croisement simultané MACD signal et Momentum qui bascule positif, qui est un de mes signaux préférés, à mon avis, il y a vraiment des possibilités pour que la tendance haussière se pérennise. Regardez la dernière fois que ça s'est passé, par exemple, là, la hausse qu'il y a eue s'est faite conjointement avec un MACD au-dessus de son signal et un Momentum qui bascule positif. Donc, le fait que ça se passe là n'est sûrement pas anodin. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, de bons trades. Je vais tenter de rester au rendez-vous le plus souvent possible pour les vidéos. Je ne vais pas vous laisser tomber pendant les vacances de Noël. Par contre, il va falloir être peut-être un peu tolérant si un soir ou deux, je ne peux pas assumer ma mission. Je vais essayer de le faire de manière régulière pour être avec vous aux côtés des marchés. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et à tout à l'heure pour une mise à jour. Et je vais mettre également une vidéo hebdomadaire. Voilà, à demain donc. Ou à tout à l'heure.